Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti ! C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des notes de l'exit, est aussi en contrôle du trafic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous, et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast d'Axe Open. Alors au programme aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus tech que d'habitude, enfin en tout cas pour moi, on va parler des gestionnaires de paquets. Alors pour parler du sujet, j'ai comme d'habitude avec moi Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et on a un petit nouveau, enfin pas si nouveau que ça, puisqu'il avait déjà participé à un de nos podcasts sur le développement mobile, il me semble. C'est Quentin qui est revenu. Oh Quentin, qu'est-ce qu'il t'a décidé à revenir ici ? On va défendre un peu la cause de Microsoft. Toujours. Encore et toujours. Encore et toujours. C'est le fidèle. Il en faut bien, hein. Ouais, c'est ça. Ou une cause désespérée. Du coup, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va commencer par poser les bases. Alors un gestionnaire de paquets, c'est quoi ? Moi j'ai vu qu'un gestionnaire de paquets, c'était un système qui permettait d'installer des logiciels et de les maintenir à jour et de les désinstaller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est une bonne définition pour ce qu'est un gestionnaire de paquets pour un système d'exploitation, mais c'est pas une très bonne définition pour ce que nous, on va parler dans le podcast, c'est-à-dire les gestionnaires de paquets dans le sens du développement. D'accord, parce qu'en fait, du coup, il y a deux types de gestionnaires de paquets. Alors en fait, c'est un peu la même technologie qui est derrière, c'est en gros d'être capable de récupérer les bonnes versions des librairies ou des choses sur votre système d'exploitation, tout en gardant le système cohérent. Toute la difficulté, c'est que quand vous installez des choses ou des librairies, il faut qu'elles soient, elles ont des dépendances entre elles, et elles ont des numéros de version, tout ce genre de choses, et il faut réussir à garder une cohérence, et c'est tout l'objectif de ces gestionnaires de paquets, que ça soit pour le système d'exploitation ou pour le développement. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie développement là-dessus. D'accord, du coup, un gestionnaire de paquets dans le développement, au final, ça fait quoi, concrètement ? Alors, concrètement, c'est pas si simple à définir que ça. En gros, ça va récupérer les librairies. Donc les librairies, c'est des morceaux de code qui ont été déjà développés par d'autres gens, la communauté, un fournisseur de services, peu importe, et ça va les intégrer dans votre projet pour que vous puissiez les utiliser. Et l'objectif, c'est d'être capable aussi de maintenir toutes ces librairies dans le temps, de savoir quand est-ce qu'il faut les mettre à jour, si on les met à jour, quelles sont les dépendances à mettre à jour, ce genre de choses. Et éviter que vous ayez des incompatibilités dans différentes librairies. Alors juste, si on peut redéfinir librairies ? Librairies, c'est un ensemble de fonctionnalités qui a déjà été développé, donc c'est du code source, ou alors du binaire, mais c'est un code qui a déjà été développé que vous pouvez utiliser dans votre application. D'accord, ok. Et du coup, les gestionnaires de paquets, ils sont d'autres utilités que ça, ou ils font que ça ? Ils essaient de faire ça, et ils le font plus ou moins bien. Après, on va parler directement des gestionnaires de paquets, donc on va dire type Maven, type Grattel, etc. Ils font aussi de la gestion de build, de la gestion de profil, donc pour créer des profils, par exemple type développement, type recette, où on a juste à rentrer une commande, par exemple, pour créer l'environnement, enfin pour créer l'application en mode recette, et ça va automatiquement créer le package, enfin le paquet de l'application, avec des paramètres qui sont déjà prédéfinis. Donc ça permet aussi de faire du paramétrage d'environnement pour l'applicatif. Ok, et du coup, donc les gestionnaires de paquets, ils font déjà pas super bien ce qu'ils font, mais ils vont se mettre sur d'autres choses, c'est ça ? Sur la partie compile, je dirais que ça marche plutôt normal, c'est pas la partie pire, mais la partie gestion de paquets, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il faut dire que le problème est très très complexe, c'est pas... Parce qu'au final, quel problème ça pose, et pourquoi est-ce qu'on en a besoin de ces gestionnaires ? Alors, à l'époque, on faisait pas comme ça, il y a 10 ou 15 ans en arrière, en fait, on récupérait les morceaux de cote en l'élimin sur Internet. Ça me fait vrai, parce que Philippe fait toujours les points historiques. C'est important, parce qu'une technologie, elle répond à un besoin, et après ce qui était compliqué, c'était de savoir quand est-ce qu'il fallait mettre à jour une dépendance, ou ce genre de choses. Et du coup, le but de ces outils-là, c'est justement d'être capable de dire, j'ai besoin de la librairie génération de PDF, c'est une version 7.2, mais cette librairie génération de PDF, elle, elle dépend d'autres librairies, de manipulation de PDF, n'importe quoi, et vous avez une espèce de graphe de dépendance, et en fait, c'est très compliqué à maintenir en tant que développeur, de savoir qui est mis à jour, quand est-ce qu'il est mis à jour. Et l'objectif de ces gestionnaires de paquets, c'est de dire, moi j'ai besoin de la librairie de gestion de PDF, et tu te débrouilles pour aller récupérer tout ce dont cette librairie a besoin. Voilà à quoi c'est censé faire. Ça permet aussi d'éviter les duplications, par exemple si deux librairies qu'on utilise, utilisent la même autre librairie, ça évite d'avoir la téléchargée deux fois, si jamais on l'avait téléchargée en dur, en fait, dans notre projet. Donc ça permet d'optimiser, après, comme il dit, ça peut devenir un tas de nœuds horribles, si j'en ai beaucoup de librairies, je pense que c'est le plus gros défaut, enfin le défaut. En même temps, c'est comme ça que c'est fait, il n'y a pas vraiment de solutions, en ce moment, pour essayer de démêler tout ce bazar. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ça, ou est-ce qu'on peut imaginer pouvoir s'en passer, pour certains projets, ou c'est plutôt comme une obie ? Non, je ne voudrais pas m'en passer non plus. Parce que c'est quand même facile, tu tapes une commande, ça télécharge tout ce que tu as besoin. Non, c'est quasiment possible s'en passer. Il y a tellement besoin, en fait, on a tellement tout délocalisé, et on utilise tellement plein de petites briques partout, que si on voudrait s'en passer, ce serait l'enfer, il faudrait la télécharger à la main, sauf que tu prends une librairie, elle dépend de dix autres librairies, chaque autre librairie dépend de quinze autres librairies, et tu finis avec... De toute façon, sur un projet classique, on finit avec des milliers de librairies sans se rendre compte. Sauf que, heureusement, ça se rend pas compte. Les centaines de milliers, c'était sur NPM. C'était sur NPM. Du coup, on parle aujourd'hui de gestionnaire de paquets. Au final, dans gestionnaire, il y a paquets. Au final, un paquet, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Un paquet, ça va être grosso modo une librairie. Si on résume, c'est une librairie et ses dépendances. D'accord. Et du coup, une librairie, ça comporte ? Un ensemble de fichiers qui correspond à un ensemble de fonctionnalités. Ok. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir, du coup, des librairies ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir réutiliser, du coup... Du code qui a été développé par la communauté, ouais, essentiellement. Ok. Et dans... Du coup, tu le disais, c'était... Parce que ma question suivante, c'était comment... Enfin, à quel point est-ce que c'est complexe, en fait, de gérer... Toutes les librairies, c'est parce qu'en fait, tu vas en accumuler sans t'en rendre compte, c'est ça ? C'est ça qui rend la chose complexe, ou il y a d'autres... Bah déjà, tu vas en accumuler des... Enfin, aujourd'hui, c'est difficile, même si tu démarres un projet qui fait juste poète, tu vas te retrouver avec une centaine de librairies. Ouais. De base. Déjà, de base, t'as ça, quoi. Et c'est 100 librairies qui dépendent d'autres librairies et tout ça, quoi. Et chaque librairie, généralement, a un cycle de vie qui lui est propre. Donc rien que ça, si tu veux démarrer ton projet avec 100 librairies qui ont chacun un cycle de vie propre, et de gérer les mises à jour et les dépenses et compagnie, bah, tu passes ta vie, quoi. Tu veux le faire à la main, tu passes ta vie, quoi. Bon, en fait, du coup, tu le feras pas, parce que tu vas pas le faire, et du coup, tu vas tout redévelopper à la main, et ça va être encore pire que si tu utilisais ou pas une gestionnaire de package, quoi. Concrètement, le plus clair, c'est la maintenance, c'est pas vraiment le développement, quoi. La phase développement, elle se passe toujours assez bien. C'est la phase maintenance, il y a une mise à jour à faire, qui est toujours terrible au niveau des gestionnaires de paquets, quoi. Est-ce que là, du coup, toutes ces mises à jour, elles sont gérées comment ? Donc, grâce aux gestionnaires de paquets, ils peuvent proposer des mises à jour, et le problème, c'est de garder, ce que disait Philippe au début, la cohérence entre toutes les dépendances, et des fois, on se retrouve avec deux paquets de librairies, enfin, un paquet de librairies avec deux versions différentes dans le même projet, quoi. Et donc là, c'est bien compliqué. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, une librairie, elles ont un cycle de vie sur trois digits, c'est-à-dire il y a les versions majeures, les versions mineures, et les correctifs de bugs. Et du coup, ce qui est pas mal dans les gestionnaires de paquets, c'est que tu peux lui dire, bah écoute, tu me mets à jour automatiquement ce paquet pour les correctifs de sécurité et tout ça, mais du coup, tu me demandes si vraiment tu veux monter de version, c'est à moi de décider, quoi. Ouais, c'est un peu le job de faire ça aussi, là-dessus. Ok. Voilà. Ça marche. Si on rentre du coup un peu côté technique, vous, quand vous démarrez un projet, ça se passe comment, en fait, concrètement, la mise en place d'un gestionnaire de paquets ? Alors, en gros, en fonction de la technologie que vous utilisez, grosso modo, il y a un ou deux gestionnaires par technologie que vous utilisez, il n'y en a pas 50 000 à chaque fois. D'accord. Chaque technologie a son propre formalisme, mais le principe, c'est que vous avez un fichier, sous forme XML ou JSON, où vous dites quelles sont les librairies que vous avez besoin et quelles sont les versions de ces librairies dont vous avez besoin. Donc, normalement, vous spécifiez la librairie de plus haut niveau, c'est-à-dire j'ai besoin de ma génération de PDF, et lui, il se débrouille d'aller chercher toutes les librairies qui sont en dessous de ça. Vous pouvez aller à la granularité de définir les librairies qui sont en dessous pour différentes raisons ou des exclusions, mais normalement, le principe général, c'est que vous dites, bah voilà toutes les librairies dont j'ai besoin dans mon projet. Et après, en fonction de ça, une fois que vous avez décrit tout ça, vous avez une commande, npm install, composer install, enfin, je sais pas, tout, même install, peu importe, elle va chercher sur Internet ou sur vos dépôts à vous les différentes librairies. Et après, vous avez normalement la possibilité de compiler votre projet et de l'exécuter. D'accord. Et du coup, c'est quoi les différentes, tu citais install, c'est quoi les différentes opérations qu'on peut faire du coup sur Apple ? Bah, grosso modo, vous allez avoir tout ce qui va être les installs, où on va récupérer les librairies sur les différents dépôts. Tu vas avoir des updates, où là, tu vas plutôt travailler sur des deltas de version, ou des choses comme ça. Après, comme ils font, comme disait Arthur, la partie build, tu vas avoir toutes les commandes de build là-dessus. Et après, t'as d'autres commandes, pour vérifier si t'as des mises à jour de sécurité, ce genre de choses qui peuvent être... Pour voir la liste aussi de tous tes paquets, pour en enlever, etc. Donc, oui, il y a de quoi faire, normalement. Il y a de quoi faire, oui. Et comment est-ce qu'on peut gérer, du coup, les montées de version des paquets ? C'est le gestionnaire qui propose ? Ça se passe comment ? Tout ce qui est gestionnaire, généralement, c'est que tu laisses le gestionnaire de paquets faire. Donc, il se débrouille assez bien. Sauf si, des fois, c'est mal fait dans la communauté. Donc, t'as une mise à jour mineure qui pète tout dans ton projet. Moi, je ne mets jamais les mises à jour mineures automatiques parce que c'est trop dangereux. Ça peut casser en plein milieu d'une mise en prod. Ça peut être trop, trop compliqué. Donc, je préfère monter à la main, même si ça prend un peu plus de temps. Moi, on est vraiment sûr qu'il ne se passe rien. Parce que même sur une mise à jour, même pas mineure, mais corrective, ils peuvent oublier une bout d'une virgule, oublier un point virgule, et ils peuvent tout casser. Et puis, ça fait tout péter, oui. Donc, ça nous est arrivé sur le base IPE où sur l'IQ prod, c'est-à-dire juste avant la prod, ça marchait. Le lendemain, on a mis en prod et ça ne marchait plus du tout parce qu'il y avait une mise à jour qui avait été faite 30 minutes avant et ça avait craché la mise en prod. Du coup, on était contents. Donc, voilà. Depuis, je ne mets plus jamais les paquets. Après, c'est une façon de faire. Globalement, ça marche assez bien. Vous faites comment, vous ? Du coup, sur les paquets... Alors, généralement, on ne met jamais le projet à jour avant la mise en production. Non, déjà. Et après, par contre, on essaye de suivre les paquets de haut niveau. Si vous faites, par exemple, du Angular et que l'Angular monte de version, vous essayez de suivre de proche en proche les mises à jour. Mais ce n'est pas souvent géré. Enfin, c'est souvent... Les mises à jour sont souvent contraintes. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une librairie qui est en telle version. Du coup, vous êtes obligé de faire monter votre projet. Et là, vous pleurez parce qu'il faut mettre tous les paquets de l'ajout. Mais ce n'est pas un job très marrant. En général, quand il y a un gros package qui monte de niveau, il faut monter tous les autres derrière. Comme pour Angular, par exemple, si on passe d'Angular 6 à 7, il va y avoir 15 paquets à monter à la main derrière parce que le problème, c'est qu'ils sont tous contraints de rester au niveau d'Angular. Et après, tu pries que la petite librairie que tu utilises, elle, elle est suivie. C'est ça qu'elle se soit mettre. Sinon, t'es obligé de tout remettre avant. Et côté sécurité, ça se passe quand ? C'est dégueulasse. C'est terrible. En fait, le problème, c'est que ça télécharge la dépendance automatiquement. Et donc, je prends un exemple sur NPM parce que j'avais lu un article la dernière fois. C'est que, par exemple, tu utilises un package A qui, lui, tu sais qu'il sécurisé parce qu'il est téléchargé un million de fois. Lui, il utilise un package B qui est un peu moins sécurisé et ce package B utilise un package C qui, lui, est complètement corrompu. Et en fait, tu vas télécharger dans ton post le dernier package et ton PC sera infecté. Et il y avait eu le problème sur une très, très grosse librairie il n'y a pas longtemps justement où des millions de clients ont été infectés parce qu'ils avaient pris une dépendance d'NPM sans faire exprès. Enfin, une dépendance sans vraiment vérifier. Et c'était un package qui était téléchargé des millions de fois. Et du coup, ça va affecter... C'est que, ouais, en fait, quand on démarre un projet et qu'on démarre, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on embarque dans le projet. C'est un peu le défaut de copie-coller d'Internet, quoi. Et puis, on ne peut pas se permettre de vérifier tous les packages à la main parce que ça en ferait des milliers. Donc, il faut un peu essayer de se fier. Si jamais un package est beaucoup téléchargé, tu peux te dire, bon, peut-être qu'il est safe, mais il y a vraiment... Moi, je pense qu'il n'y a aucun moyen de vraiment être sûr. Après, sur le code Nugget, on a tous les paquets qui peuvent être vérifiés par les gestionnaires de... Gestionnaires de Microsoft. Oui, forcément. Ils sont vérifiés très souvent par la communauté ou par Microsoft même. Ce qui fait qu'il y a énormément de packages qui, à la base, étaient indépendants des développeurs comme vous et nous à développer des petites librairies en droite à gauche et qui ont été réalisés par Microsoft. Et maintenant, ils ont l'appellation Microsoft, ce qui, quand même, est un gage de sécurité et une garantie quand même. C'est sûr que quand tu as un éditeur derrière, c'est toujours un peu plus fiable. C'est comme tous les paquets qui viennent sur Java de Apache. On est sur Apache. Tu te dis que c'est globalement sécure. C'est ça. D'accord. Du coup, la sécurité, c'est pas le fort. C'est pas le fort. Surtout pour les applis web. Fait facilement mettre un script en plein milieu et puis faire des trucs pas très cool. Et côté perf, ça donne quoi ? Côté perf, ça va. Pour moi, ça va. Il y a deux parties côté perf. Il y a la partie... À l'exécution, ça ne change rien parce qu'en fait, tout est compilé. Par contre, c'est sûr que quand vous faites un composé install, un NPM install, un MAMen install, et compagnie, qui va télécharger la moitié de la Terre sur Internet, ça peut être long. Ça peut être très long. Par exemple, sur le projet pour EDF, pour un ordre d'idée, on a un projet qui est vraiment tout petit. C'est un starter kit, donc il n'y a rien de base. Et le package, tous les paquets NPM font 250 Mb. Donc c'est assez lourd à télécharger. Par contre, quand on compile... Mais le JavaScript, c'est léger. Quand on compile le binaire, après on arrive sur moins de 1 Mb. Donc en production, c'est réellement léger. Souvent, on télécharge la moitié de la Terre et on utilise 1% de plus. Oui, parce qu'il y a des livrais qui sont juste pour le développement et qui ne sont pas utilisés pour le runtime. Mais oui, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir une ADSL. Ok, mais bon, ça, normalement, c'est un bon ordre. Il n'y a pas de problème. Après, généralement, les grosses entreprises ont des systèmes de gestion de paquets en interne dans l'entreprise qui cachent les paquets d'Internet où ça va assez vite. Ils les cachent comme ça, on ne les voit plus. Du coup, est-ce que vous avez un peu des best practices à partager quand on choisit son gestionnaire de paquets ou quand on... Alors, pour choisir le gestionnaire de paquets, je pense qu'il faut prendre celui qui va bien avec la techno. On va en parler après. Après, je pense que la règle d'or, c'est le moins de librairies possible, le moins de librairies possible, le moins de librairies possible. surtout dans les technos web, les développeurs ont tendance à dire qu'ils ont une petite fonction qu'ils ne savent pas trop comment faire. Ils vont chercher sur Internet et ils vont choper une librairie qui fait 250 kg de fonctions pour une fonction qui aurait été pris 5 minutes de reconnaître. Donc, l'idée, c'est que moi, sur les projets que je manage, j'interdis aux développeurs de rajouter des librairies. Et en tout cas, c'est toujours validé par quelqu'un qui a la vision un peu globale de ce truc. Et moi, je ne dirais jamais mettre les mineurs à jour automatiquement. Après, ça, c'est mon problème. C'est mon problème. Moi, favorisé par la communauté ou par une société sur lesquels on a confiance. Très téléchargé. En plus, la difficulté, c'est que vous prenez un package à l'heure X d'un petit gars sur Internet qui a fait cette petite librairie qui va bien. Dans 2 ou 3 ans, vous allez mettre à jour votre applicatif. Rien ne vous dit que cette petite librairie à la noix que vous avez utilisée soit encore maintenue ou disponible. Et là, vous bloquez votre projet parce que vous êtes bloqué là-dessus. Donc, il faut quand même que ça se manège, il faut quand même que ça se réfléchisse au moins au niveau de la gestion de projet de se poser la question de savoir si oui ou non on utilise ça. Et à l'inverse, il y a d'autres risques majeurs auxquels il faut faire attention mis à part du coup le fait d'avoir confiance en une librairie. Le risque majeur, c'est que la librairie soit abandonnée. C'est ça, le vrai risque du truc. Après, les gestionnaires de paquets, globalement, ça ne change pas tous les quatre matins. Vous avez Maven en Java, ça fait 20 ans que ça existe, ça continuera dans 20 ans. Donc, vous n'avez pas de risque sur la technologie du gestionnaire de paquets en tout cas. Non, en tant que tel, les gestionnaires de paquets sont assez bien faits. Le problème, c'est les paquets en eux-mêmes. Ça marche. Du coup, on a parlé de NPM, Maven, etc. Du coup, les gestionnaires de paquets de développement qui sont les plus connus. Alors, moi, je vais faire l'univers Java. L'univers Java, vous en avez deux principaux. Vous avez Maven qui est l'historique là-dessus et qui a une syntaxe XML qui est un peu lourde mais dont on peut tout faire. Et là, depuis quelques années, vous avez Gradle qui utilise les mêmes dépôts que Maven mais qui a une syntaxe plus légère en JSON, un peu plus cool là-dessus. Mais les deux sont compatibles l'un à l'autre donc du coup, ça fait un peu la même chose. Avant, vous aviez un truc qui s'appelait, des trucs comme Hante et compagnie mais ça n'existe plus vraiment. Je vais arrêter ma partie story. En 1985, ils ont sorti Hante. Après, pour Angular, il y a NPM qui est le gestionnaire de JavaScript. C'est NPM donc c'est qui vient de Node. Il y a Yard, il me semble aussi. Oui. Et il y a... Comment il s'appelle ? Bower. Bower. Oui, Bower. Bower et Gulp. Bower. Gulp, exactement. Il y en a pas mal. Mais pour moi, le plus gros, c'est que ça reste quand même NPM. Yard un peu mais NPM, globalement. Pour PHP, vous avez tout ce qui est Composer là-dessus. Oui. Python, il y a Pip. Il y a Pip. Et après, .net, c'est Nugget. On a pas profil tout. Non, je suis un peu cité pour tout ce qui est iOS. Ah oui. Avec Pod. Avec Pod. Pod. Qui d'après les sources sûres, c'est pas terrible. Non, il y a pareil. Du coup, toutes les technos, si je m'as compris, ont un peu l'enregistreur de paquets par défaut. Oui. Est-ce que du coup, c'est toujours celui qui est utilisé ? Oui. C'est celui qui est recommandé par la communauté. Oui. Et après, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah non, ce gestionnaire de paquets, vraiment, je l'aime pas. Et du coup, je vais changer. » On n'a pas vraiment le choix. Oui. C'est compliqué parce que par exemple, NPM, ce ne sera que des paquets JavaScript. Maven, ce ne sera que des paquets Java. Nugget, ce ne sera sûrement que des paquets C-sharp, .NET, etc. Donc, on est un peu cantonné à Maven ou Gradle, Nugget ou Nugget. C'est Microsoft, le choix, ça existe pas. Et donc, parmi ces plus grands gestionnaires de paquets, est-ce qu'il y en a qui se distinguent des autres, qui ont des avantages un peu plus... Enfin, qui font mieux les choses que les autres ou est-ce qu'ils sont à peu près similaires ? En fait, je dirais que sur les technos, maintenant, ils sont tous un peu pareils. Ils sont un peu tous pareils. Moi, je ne vois pas trop de différence. Après, c'est plutôt sur les technologies dans lesquelles ils travaillent qu'il y a des différences. Par exemple, prenez Maven, ça fait 20 ans que ça tourne avec tes librairies qui sont hyper connues. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Prenez NPM, c'est quand même une technologie plus récente. Il y a des tonnes et des tonnes de paquets, beaucoup plus par la communauté, un peu de branquignoles. Du coup, vous avez des problèmes que de tous ces petits paquets. Non, après, c'est vrai que je trouve que NPM est arrivé quand même rapidement au top. C'est vraiment d'un seul coup. Trop rapidement, peut-être. Peut-être trop rapidement, mais ça veut peut-être dire qu'il a fait ses preuves ou alors les gens ont juste adopté rapidement. Mais oui, concrètement. Tu n'as pas eu un projet ou tu n'as pas eu un problème avec ce truc ? Oui. Oui, après, voilà. Après, je peux pas dire avec Maven aussi. La semaine dernière, on a pété le pipeline de prod à cause de ça. C'est vrai. Maven aussi, des fois Maven pour comprendre comment ça marche. Tout ce XML, c'est lourd. Personnellement, sur le microphone, je n'ai jamais eu de problème. Super. Écoute, on va passer sur Nugget. Allez, on vous attend tous. Qu'est-ce qui est bien chez Nugget ? Chez Nugget, déjà, il y a toute une grosse partie qui est la gestion des versions, mais pour l'ensemble des projets d'une solution. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, je ne sais pas moi, pour trois projets identiques dans une solution, une librairie spécifique JSON avec un numéro de version, et en fait, il va nous dire dans un tel projet, tu as deux versions qui sont identiques mais le troisième pas, est-ce que tu ne voudrais pas mettre tout au même niveau comme ça au moins, on est sûr qu'on est raccord sur tout le projet pour la livraison sur un même serveur, par exemple. Et donc ça, c'est quand même vachement pratique. C'est pas mal ça, non ? Ils sont bons. Et après, toute l'interface est gérée avec Visual Studio, ce qui fait que c'est quand même vachement plus simple de mettre à jour et il n'y a quasiment pas de ligne de commande, du coup, c'est quand même vachement simple. Du coup, ils font une bonne souris, quoi. C'est ça. Microsoft, quoi. Et est-ce que, donc, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des grosses limites, enfin, des grosses choses à améliorer de votre côté ? Ou est-ce qu'on est un peu arrivé au final au bout de ce qu'ils pouvaient faire de mieux ? La sécurité, pour moi. Ouais, la sécurité, quoi. Après, je pense qu'ils pourraient avoir une notion de paquets certifiés, ce genre de choses. ça existe encore, mais ça devrait arriver un jour ou l'autre, quoi. Mais non, 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 ils font leur job, quoi. Ouais, ça marche bien. Globalement, ça marche hyper bien. Bon, on est plutôt contents, alors. Je suis content. Ça marche. Du coup, on va clore le sujet, on va passer au coup de gueule, coup de cœur. Alors, Quentin, t'avais quelque chose à nous partager aujourd'hui ? Je trouve que Jenkins, franchement, au niveau du débugage, c'est vraiment terrible, quoi. Alors, Jenkins, juste pour expliquer, c'est ce qu'on appelle une PIC, c'est une plateforme d'intégration continue. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir déployer des buils ou des tâches à exécuter et c'est la plateforme qui va s'occuper de le faire toutes les nuits, sur des déclencheurs, ce genre de choses. Ce sera le sujet de notre prochain podcast. Wow, cette transition. Dans l'ensemble, c'est quand même hyper puissant. On peut faire des trucs vraiment très très bien. C'est écrit, on peut faire des scripts en Groovy, qui est sorti du Java, je crois. Ouais, c'est du Java. C'est du Java, voilà. Et c'est très puissant, mais oui, comme disait Quentin, au niveau des bugs, c'est insupportable parce qu'on n'a aucun moyen de mettre... Enfin, il faut tout faire en fait, la console. Il faut faire des prints de partout. Déjà, et puis, il faut attendre que tout le process soit fait. Ouais, c'est ça. C'est que si t'as un build de 15 minutes et que t'as un bug à la fin, bah t'attends 14 minutes à chaque fois, quoi. C'est ce qu'attend de trouver la solution. C'est ce qu'ils n'imaginent pas nos clients, mais on passe souvent beaucoup de temps à regarder les... Ah, regarder l'écran. Regardez l'écran. Clairement, l'attente que ça finisse, tout ça pour voir un vieux nul pointeur. Ah bah oui. En plus, c'est pas du tout verbeux. Enfin, c'est trop verbeux, mais pas assez pour le debug. C'est-à-dire que ça te crache des méga-entiers de lignes. Tout ça pour qu'au moment où ça crache, ça met... Erreur. Alors qu'avant, t'avais 100 000 lignes pour rien. Mais sinon, globalement, moi j'aime bien. Après, c'est moche. Mais bon, t'as pas tout à voir. Non, c'est clair. C'est sacrément moche. C'est à 10 ans, ça met même à ta repasse. C'est terrible. On leur propose une petite refonte. Ça marche. Du coup, on éterra un petit peu plus le sujet sur le prochain podcast. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à tout bientôt pour un podcast sur l'intégration continue. Salut, salut ! Salut !